Salut tout le monde et bienvenue pour un test d'une nouvelle souris de chez OK Alors ce que nous avons aujourd'hui est une souris de chez OK la GM F1 RGB Une souris de jeu qui est vraiment excellente Mais avant tout je tiens à remercier OK pour nous envoyer les équipements à examiner D'ailleurs j'ai un autre produit OK que je vous présenterai très prochainement Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant Alors OK a annoncé une nouvelle gamme de produits tels que cette souris gaming qui coûte 25$ autrement dit 24€ sur Amazon et généralement avec un coupon de 20% vous pouvez l'obtenir à 20$ Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Personnellement je pense que cette souris est absolument magnifique par vous Je sais vous n'avez pas encore tous les détails mais vous allez comprendre de quoi je parle Que ce soit la conception et l'ergonomie de celle-ci elle semble vraiment élégante que ce soit le placement des boutons ou les RGV qui est vraiment sympa Et surtout gardez à l'esprit que nous parlons ici d'un produit entre 20 et 25$ Je peux vous dire qu'elle est vraiment solide et que je ne suis pas le seul qui pense cela Mais juste pour être honnête avec vous on se sent tenir une souris gaming de très haut gamme. Peut-être que c'est un peu plus haut de gamme. Peut-être qu'on peut être Peut-être qu'ok ici essayer d'innover pour atteindre un nouveau palier. Vous remarquez aussi le poids de 108 grammes plus ou moins pareil que les souris déjà en commerce. Il utilise notamment le PMW3325 un capteur optique de très haute qualité qui est notamment utilisé sur les souris actuelles haut de gamme telle que la souris ASUS RUG. Maintenant si vous vous demandez la taille de cette souris il est de 123 mm de long, 66 de large et 39 en hauteur. Honnêtement la sensation de cette souris ok je dirais qu'elle reste moyenne. Je ne sais pas trop mais honnêtement la seule chose que je reproche actuellement c'est la taille. Comme j'ai les mains un peu larges je dirais plus ou moins grande cela reste confortable mais je me sentirais mieux avec quelque chose de plus large. J'ai vraiment beaucoup d'espace pour les doigts pour les poser sur la droite mais pour quelqu'un de petite main il serait capable d'obtenir une bonne prise en main ou pour les mains moyennes probablement. Mais encore pour moi je suis grand cela reste confortable mais je sens que je vais avoir des crampes aux doigts. Sinon ok utilise un câble tressé comme vous pouvez le voir ici Cependant il est un peu raide il pourrait avoir un peu de temps de rodage pour s'ajuster dans votre installation. Alors laissez moi vous faire un test sonore rapide pour savoir ce que ça donne quand on clique. à C'est parti ! On dirait de l'ASMR A très courte distance, on l'entend vraiment bien Les clics sont vraiment sympas, précis Et malgré la taille de la souris, on le sent si bien à la main Que ce soit ses textures ou le poignet que vous voyez à l'extérieur Elle n'est pas seulement en plastique, elle est en plastique dur A première vue, on dirait du caoutchou Avec une excellente sensation de prise en main pour se sentir bien La souris glisse parfaitement sans accrochage Et vous obtenez une belle adhérence Testez sur plusieurs jeux, elle reste très maniable Maintenant on va parler du RGB Sur ces souris et bien d'autres Vous trouvez le bouton dpi juste ici A chaque fois que vous changez quand vous pouvez le voir Elle change de couleur de la molette et le logo au dos Et ce logo reste fixe quand vous pouvez le voir Il reste avec une couleur statique Mais vous pouvez changer la couleur de celui-ci Je vous montrerai plus tard quand nous serons sur la partie logiciel Là aussi le RGB on le voit tourner autour de la souris et ça a l'air vraiment bien Je peux vraiment dire que c'est un mouvement assez fluide Maintenant vous avez cette petite partie ici juste genre un flash Que vous pouvez voir changer de couleur Vraiment la souris au key GM F1 est bien conçu Et venant à 20$ ou à 25$ cela reste un bon prix par rapport à la qualité fournie Maintenant une chose que j'aime vraiment à propos de cette souris C'est le logiciel qui est utilisé avec vous pouvez ajuster les RGB sur la souris qui est vraiment cool Bien donc nous sommes maintenant dans le logiciel OK Il l'appelle le GAMcontroller que vous trouverez le lien dans la description Nous avons notre souris ici qui est détecté automatiquement On va sélectionner notre souris ici Maintenant vous avez la possibilité de personnaliser certains boutons Et leur attribuer une autre fonction Par exemple vous pouvez appuyer sur la molette et sélectionner ce que vous voulez Vraiment très facile à naviguer et juste quand vous cliquez dessus il suffit d'appliquer En bas à droite Ici les performances avec les 6 niveaux du DPI que j'ai montré plus tôt Où ils changent sur la molette et le logo à l'arrière du DPI Il s'ajuste par 100 Et ici vous pouvez changer les couleurs de la petite partie juste en dessous des boutons Cela reste possible à faire séparément C'est assez cool d'avoir cette option Ensuite nous allons sur la partie éclairage Et encore tout cela ce sont des choses et à peu près exactement la même chose que je vous ai montré sur la souris Vous avez votre luminosité Et puis vous avez votre vitesse Ici alors vous avez certains des effets et alors vous pouvez choisir par exemple l'option statique Donc un peu plus de couleurs vous pouvez faire vos couleurs personnalisées Mais sinon vous pouvez laisser les couleurs de base et vos paramètres de base qui sont déjà super génial Et encore une fois j'aime vraiment ça La dernière partie vous pouvez créer des macros personnalisées Alors laissez travailler votre imagination Les logiciels est sacrément facile à utiliser et cela reste un excellent point pour hockey au niveau de son amélioration et conception de ses équipements Alors pour résumer prendre la souris de jeu hockey GMF1 RGB signifie que vous en avez pour votre argent Ici le RGB est bien fait la construction est solide La technologie et le sérieux l'ergonomie et la sensation dans la main sont parfaites C'est vraiment la haute gamme comparé à certains des meilleurs On le sent dans la main les boutons sont là Aussi loin que vous appuyez dessus vous savez où vous devez déplacer la main Vraiment on le sent très bien Mais à nouveau mes deux reproches serait le câble qui reste rigide et qui doit s'ajuster avec le temps Mais surtout la taille de la souris qui reste médium Certes cela reste standard pour que tout le monde puisse l'utiliser Mais pour un confort absolu 3 tailles de souris serait mon conseil auprès de hockey Voilà tout merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos Ça va être très amusant N'hésitez pas de mettre le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo Et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt Portez vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501